Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment utiliser les bus en phase de mixage à l'intérieur de votre dos. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, c'est important pour le référencement, comme le petit pouce vers le haut. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés dans la description qui vous permettront d'acheter vos VST et packs de samples, tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement vers Plugin Boutique, WA Production et Loopmaster. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café et un petit lien Paypal dans la description, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, on va voir l'utilisation des bus pour le mixage à l'intérieur de votre dos. Donc ce que je vais faire dans Studio One, vous pouvez le faire dans n'importe quel dos, que ce soit Reason, FL Studio, Ableton, bref, dans toutes les dos, vous pouvez utiliser des bus. Les bus vont être relativement intéressants pour pouvoir rassembler un groupe de pistes et affecter un traitement qui va être général à ce groupe de pistes. Donc par exemple, moi quand je compose, comme vous voyez ici à l'écran, dans Studio One, on a la possibilité de créer des dossiers. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais faire ma composition, si je prends les drums, je vais avoir ma piste avec mes kicks, mes hi-hat, mes snares, tout ça. Je peux créer un groupe que je vais mettre dans un dossier. Et à partir de ce dossier, je peux créer tout simplement un bus, comme vous voyez là, ajouter un bus ou ajouter un canal VCA. Donc moi, quand j'ajoute un bus, ça me permet, grâce au bus, de pouvoir ajouter des effets sur l'ensemble des pistes qu'il y a à l'intérieur de ce dossier. Ça va être la même chose que ça soit pour les mélodies. Il y a des mélodies que je vais sélectionner, que je vais mettre dans un groupe. Donc là, par exemple, j'ai le groupe Mélodie 2, ou le bus Mélodie 2, j'ai le bus Mélodie 1, et j'ai ma piste de 808. D'accord ? Après, j'ai un bus d'effets. Donc là, un bus FX qui va reprendre l'arrêt verbe. Mais à chaque fois, j'ai un groupe de pistes qui va arriver dans un bus. D'accord ? Ce qui fait que, sur ce bus, tous les effets que je vais mettre vont affecter l'intégralité du bus de drum, du bus Mélodie 1, du bus Mélodie 2. Et la 808, vu qu'elle est toute seule, elle, j'ai laissé la piste. Généralement, à part si je mets plusieurs 808, là, je vais créer un groupe pour les 808. Mais dans ce morceau, j'ai juste une seule 808, donc je l'ai laissée en piste. Maintenant, si on prend la console, là ici, au début, par exemple, si je prends les drums, donc là, je me mets en solo sur mon bus qui s'appelle Drum, et automatiquement, ça va mettre en solo tout ce qu'il y a à l'intérieur du bus de drum. Donc je vais avoir mes shakers, mes i-hat, open-hat, kick, snare. Ensuite, si je prends mon bus Mélodie 1, donc ça va rassembler les pistes que j'ai en bleu, donc ça va reprendre des sons de mon Xpand. Là, j'ai une piste audio. Après, j'ai les sons de mon Mélodie Source et les sons de mon Mélotron. Tout ça, c'est rassemblé dans le groupe ou dans le bus Mélodie 1, ici. Étant donné que j'ai plusieurs groupes ou plusieurs bus de Mélodie, pour pouvoir les rassembler, j'ai recréé un autre bus que je vais appeler Mélodie tout court, qui va reprendre les signaux de Mélodie 1 plus Mélodie 2. Donc ce qui fait que là, si je retire les solos et que je mets en solo le général des mélodies, ça va me reprendre toutes les pistes Mélodie 1 et Mélodie 2. Là, je fais solo, comme vous voyez ici, les deux pistes en verte qui vont avec Mélodie 2 sont dans le solo et les pistes bleues sont à l'intérieur du solo, d'accord ? Ma piste de drum va reprendre les drums et ma piste de 808, elle, elle va aller directement dans mon bus Master qui se trouve ici. Et si je mets en solo le bus Master, ça va reprendre l'intégralité de toutes les pistes. Et donc les effets que je vais mettre sur le bus Master vont affecter le son de toutes les pistes. En réalité, ce qui se passe, c'est que dans le bus Master, ça on peut le voir quand on a grandi, voilà, lorsqu'on a grandi la console, voilà. Là, si je prends mes drums, on voit bien que mon shaker, mes i-hat, tout ça viennent de l'instrument Impact et qui vont dans le bus Drum. Ensuite, si je prends les deux pistes vertes, on voit bien que ces deux pistes vont dans le bus Mélodie 2. Si on prend les pistes bleues, on voit bien que chacune des pistes va dans Mélodie 1. Si je prends ma 808, on voit qu'elle va direct dans le bus Master. Et si, ensuite, je prends mes bus par eux-mêmes, ben ici, donc la reverb, ça va dans le Master. Le bus Mélodie 1, il va dans le bus Mélodie. Le bus Mélodie 2 va dans le bus Mélodie. Le bus Mélodie va sur le Master. Et le bus de Drum va sur le Master. Ma 808 va sur le Master. Et le Master va sur le Main. Cette façon de procéder va faire en sorte que, par exemple, je vais avoir un traitement indépendant pour mon shaker, mon i-hat, mes open-hat, il y a des analogues delay, je vais avoir le Drumstrip qui va agir sur mon kick, un Drumstrip qui va agir sur ma snare, chacun à son propre réglage. Et ensuite, sur le bus de Drum, je vais appliquer ma tranche de console avec le compresseur Shadow Hill après pour donner plus d'impact au son. Et donc ça, ça va reprendre tous les éléments de mes Drums. Si je prends, par exemple, le bus Mélodie 2, voilà, je retiens le solo. Si je prends mon bus de Mélodie 2 qui, lui, à l'intérieur de mon groupe, ici, je vais avoir un effet, un filtrateur qui va agir sur l'ensemble du bus. D'accord ? Donc j'ai une piste MIDI ici. Si je mets le bus en solo, tac, voilà, j'ai mis mon bus de Mélodie 1 en solo, ce qui fait que Mélodie 2 est muté, Mélodie est forcément en solo puisque le bus Mélodie 1 va dans le bus de Mélodie et ensuite, ça va dans le bus Master. Et là, sur tout ce qu'il y a à l'intérieur du bus Mélodie 1, donc, toutes les pistons bleus, là, vont être impactées par l'effet infiltrator et mon BX Clean Sweep qui coupe les fréquences à partir de à peu près 40 Hertz. Donc, si on écoute le bus de Mélodie, si je coupe l'infiltrator, donc, les bus, ils vont vous permettre de rassembler des pistes et ces pistes, vous allez pouvoir leur affecter des effets qui vont agir sur plusieurs pistes en même temps. Ce qui fait qu'en fait, ça va vous permettre d'économiser de la ressource puisqu'au lieu de traiter une suite d'effets interminables sur chacune des pistes d'instruments, vous allez prendre un groupe de pistes et vous allez lui appliquer certains effets. Comme là, j'ai mon groupe Mélodie 1, mon groupe Mélodie 2 qui arrive à l'intérieur du groupe Mélodie. Si je retire le solo, au niveau du groupe Mélodie, si je me mets en solo, là, je vais avoir toutes les mélodies et tout ça va passer par ce Channel Strip. Et donc là, toutes les corrections que je vais faire sur le Channel Strip, que ça soit la compression, que ça soit le sidechain, bref, tout ce que je vais faire sur mon bus général de Mélodie va affecter le son des deux autres groupes Mélodie 1 et Mélodie 2. D'accord ? De même que tout ce que je fais sur les drums, ça va affecter aussi tout ce qui va se passer sur le bus de drum qui se trouve ici va impacter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Là, si je coupe les effets Alors, pourquoi je fais comme ça ? C'est tout simplement parce que moi, je prends le temps de choisir le shaker dont j'ai besoin, le hi-hat, etc., dont j'ai besoin. Donc, ce qui fait que j'ai juste un minimum de contrôle à faire. Donc, c'est pour ça que j'utilise le Drum Strip sur mon kick Massener. Les hi-hats et compagnie, ils sont déjà propres. Donc, quand on regarde réellement, je n'ai pas besoin d'ajouter plus de traitements. Par contre, sur l'ensemble des drums, une fois que j'ai créé mon bus, si je le mets en naturel, mes drums sont comme ceci. Donc, le son est pas mal, mais si je veux vraiment l'optimiser. Après, c'est pareil pour les mélodies. Et quand on marche en bus, comme ça, là, j'ai beau avoir ma 808, même si sur mes bus de drums, de mélodies, je fais intervenir des effets stéréo comme l'infiltrator ou je fais des corrections. Bref, étant donné que ma piste de 808 va directement vers la piste master, elle n'est pas impactée par tous les effets qu'il y a sur les autres pistes. Donc, si je reprends mon stéréo imajer et que je mets en solo, ma 808, elle arrive direct à l'intérieur du bus master et elle est parfaitement en mono. si je rajoute mes drums si je rajoute mes drums. si vous voulez avoir un autre point de vue, voilà, là, j'ai bien ma 808 qui est parfaitement mono. si je rajoute mon kick qui lui est mono. ma snare mono. là, par contre, dès que je fais intervenir les hi-hat, ça commence à rajouter de la stéréo. Et si je mets mes mélodies. Ensuite, au niveau de mon bus master, quand j'utilise, quand je commence à préparer entre guillemets mon mastering, ben là, si on prend les exemples que j'ai sur ce morceau-là, j'ai mon EQ SSL ici qui va être sur les trois premiers points en mid. Donc, ça va me laisser mes basses fréquences jusqu'à à peu près là, je suis à combien ? 107 Hz. Je vais être en mono et tout le reste va être en stéréo. Ensuite, si je prends mon bus compresseur, bon, lui, il est en stéréo, donc là, il n'y a pas de réel souci, il va compresser mon son. Mon Millennia NSQ Equalizer est en stéréo, donc je traite mon son. Après, quand on prend le Magnum K, ici, à l'intérieur du compresseur, j'ai une section ici, mono maker, qui va me mettre en mono tous les sons qui sont jusqu'à 129 Hz. Donc, je suis sûr que, vu que j'agis directement sur le bus master, tous les sons de 20 à 129 Hz vont être mono et ensuite, ça part en stéréo. après, j'ai mon limiteur et ensuite, j'ai un deuxième petit limiteur, celui de Studio One. Donc, quand on écoute tout l'ensemble, et là, quand on regarde, ici, au niveau de ma snare, je suis bien en mono. Là, en ce qui concerne mes open-app, il commence à y avoir un peu de stéréo. si je retire les éléments en mono. Là, on voit bien que j'ai de la stéréo, que ma phase reste entre 1 et 0. de la stéréo. Et en fait, mon main, moi, dans ma façon de travailler, le main va me servir uniquement à pouvoir mettre mes outils de mesure pour vérifier la stéréo, pour vérifier les LUFS. Là, j'ai un fader VCA qui va être connecté à mes différents bus. Vous voyez, si ici, je baisse, j'ai mes deux bus de mélodie qui se baissent, ma 808 qui se baisse, mon bus de drum qui se baisse. Et ce qui me permet, avec un seul fader, de pouvoir gérer différents faders au niveau de la table de mixage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les bus VCA. Mais, l'intérêt des bus VCA, c'est que si, par exemple, mon mélodie 1, je le mets comme ça, tac, 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 ma basse, je la mets comme ça, ça va garder l'effet de proportionnalité qu'il y a entre les pistes. Vous voyez ? Donc ça, c'est un des gros avantages, et ça aide pour affiner son mix. Comme ça, avec un seul fader, je maîtrise directement trois faders de l'ensemble de mes groupes. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pourquoi je vous conseille, lors de vos mixes, de passer par des groupes. Déjà, ça va vous permettre de créer des ensembles de pistes, et vous allez pouvoir faire du traitement par lots. Là, par exemple, j'ai mes quatre pistes qui vont arriver à l'intérieur de ce groupe-ci, et je vais directement appliquer l'infiltrator et le BX Clean Sweep pour pouvoir nettoyer mes fréquences et enlever les basses fréquences qui me sont inutiles. De même que lorsque je vais arriver sur le bus complet de mélodie, je vais pouvoir appliquer une compression, une équalisation sur l'ensemble de mes mélodies. Là, si j'éteins le Channel Street des mélodies, ça me donne ceci. Si je le remets en marche, Et ça va être pareil en ce qui concerne les drums. Si j'éteins l'ensemble des deux effets qu'il y a sur le bus de drum, mon son est comme ça. Donc, bien sûr, le SSL Drumstrip est toujours en fonction puisqu'il est sur la piste instrument, mais en ce qui concerne le bus, le traitement va prendre en charge tous les instruments qu'il y a à l'intérieur de ce bus. Et moi, je compartimente à chaque fois de cette façon. Et ma piste de sub, puisque certains n'avaient pas compris, ma piste de sub, elle arrive direct sur le master et mon sidechain est fait directement à partir de mon Channel Strip. La distorsion est faite avec le Black Box. Ça arrive dans le master et ensuite, le master va traiter l'intégralité de tous mes bus. Vous voyez, la stade dans le rouge. Je rajoute mon master. ans pour leur sponsors. Sous-titres par Juanfrance Donc voilà pourquoi je procède de cette façon en utilisant les bus. Donc vous créez vos pistes instruments, ensuite vous créez des catégories ou par couplet ou par ce que vous voulez. Ça peut très bien être au niveau des mélodies, par exemple les mélodies du couplet vont être traitées d'une façon, les mélodies du refrain vont être traitées d'une autre façon. Bref, vous avez plein de possibilités. Vous rassemblez vos mélodies dans des groupes. Vos groupes, vous pouvez très bien ensuite les envoyer dans un groupe général qui va s'occuper des mélodies, comme j'ai fait ici. Et mon groupe général va directement sur le master. Donc j'espère que j'ai été assez clair au niveau de l'utilisation des bus. C'est vraiment hyper utile, que ce soit les bus classiques, où là vous allez pouvoir ajouter directement vos effets pour faire du traitement par l'eau sur plusieurs pistes instruments, ou même des bus VCA qui vont vous permettre de contrôler au niveau du volume plusieurs bus en même temps. Mais le bus traditionnel, vous pouvez créer deux bus de mélodies différents qui vont se rejoindre dans un bus mélodies général. Donc vous allez pouvoir traiter certaines mélodies d'une façon, certaines mélodies d'une autre façon. Et sur le bus général, vous allez pouvoir affecter un traitement total à l'ensemble des bus. Et ça va vous permettre de faire du traitement par l'eau, et donc ça va vous prendre beaucoup moins de ressources à utiliser. Donc laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette façon de faire. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501